Une des vidéos les plus attendues de l'année, même par moi-même, il s'agit des pires lectures que j'ai pu faire en 2022. Dieu sait, Dieu sait que cette année, il y a eu des expérimentations, et pas toujours, pas toujours bonnes. Alors, ne vous inquiétez pas, bien sûr, je ferai bien évidemment une vidéo sur les meilleures lectures de l'année 2022, mais je me suis dit, on va commencer avec le fond du panier, et en 2022, j'ai mon petit carnet là, et Dieu sait vraiment que j'ai fait des mauvaises lectures, vraiment des trucs qui ont été écrits avec des yeps. Je tiens à dire, bien entendu, que tout ceci n'est que mon avis, que je ne porte pas de jugement de valeur sur les lecteurs, les auteurs, la communauté, bref, c'est juste mon avis, mais que, si vous me suivez depuis un moment, vous savez aussi que je ne fais pas dans la langue de bois la lengas des besos. Je crois que besos, c'est bisous, je ne sais pas comment on dit, quoi. Enfin, même lengas, lengas, ça ne se dit pas. Bref, vous avez compris l'idée, je vais être franc et direct, et de toute façon, je pense que c'est ça que vous voulez quand vous cliquez sur ce genre de vidéos, soyez honnêtes. Donc, la première très mauvaise lecture que j'ai faite en 2022, c'était pour un challenge, puisque c'était un challenge, genre je lis, je ne lis que de la romance pendant deux mois, quelque chose comme ça, et il s'agit de The Spanish Love Deception, Quel Enfer, Quel Infernos. On est sur du fake dating, alors ça a commencé très très mal, puisqu'en fait on est sur deux personnages qui se détestent, qui travaillent ensemble, et en fait, quand on apprend très vite les raisons pour lesquelles ils ne s'apprécient pas, franchement, c'est de l'ordre du CM2. C'est des embrouilles de cours de récré, de bacs à sable, ça n'a ni queue ni tête, et en plus, en plus, de manière générale, c'est très mal écrit. Voilà, en fait, ils vont devoir sortir ensemble, enfin faire semblant de sortir ensemble, etc. Enfin, déjà de base, le fake dating, je ne comprends pas, mais alors là, en plus, il y avait enemies to lovers, fake dating, enfin, en fait, il y avait toutes les tropes qui s'accumulaient, ça ne s'arrêtait pas. J'ai dû y mettre un terme, puisque je n'ai même pas fini le livre, c'était hyper, hyper mauvais. Pourtant, je sais qu'un bon enemies to lovers, franchement, je ne suis pas contre, mais là, là, c'était juste trop, trop mauvais. Donc, ça a été ma première déception de l'année, quoi. La deuxième ressemble un peu, donc c'est pas si mal, vous voyez, elle se suive, hein, dans la continuité des choses, puisqu'il s'agit de The Love Hypothesis, que j'ai cordialement détestée. Encore une fois, un cas de fake dating, mais cette fois-ci, qui se passe dans l'univers de l'université, puisqu'on va suivre une doctorante, je crois qu'elle travaille en bio ou en chimie, quelque chose comme ça, et donc, elle va sortir avec ni plus ni moins que son supérieur hiérarchique, puisque c'est quand même un prof qui travaille dans son département. Alors, comment vous dire que c'était pas possible pour moi, qui suis moi-même doctorante aux Etats-Unis, de lire ça sans cringe, à mort ? Alors attention, je ne dis pas que les profs ne sortent pas avec leurs élèves, parce que croyez-le ou non, ça se passe, et c'est beaucoup plus fréquent que ce que vous ne pourriez croire. Mais je trouve ça quand même assez risqué, en tout cas si l'étudiante continue à faire ses études. Enfin, en fait, si les deux travaillent au même moment, au même endroit, je trouve ça un petit peu délicat. Et donc, le lire, enfin, me dire qu'il y a des personnes qui vont faire semblant de sortir ensemble, pour moi ça n'avait pas de sens. Genre, encore tu tombes amoureux, c'est un contexte, je capte, d'accord ? On reste des humains, mais là, oh bah tu vois, on va faire semblant. Non, enfin, il n'y a aucun bénéfice à ça pour le coup. Et puis, et puis même, enfin, le truc du prof qui sort avec son élève plus jeune, je vous avoue que moi, en tant que professeur, ça me pose problème, vraiment. Mais ça, pour le coup, c'est très personnel, et chacun verra midi à sa porte. Quoi qu'il en soit, il me semble que c'était une réécriture de Star Wars. Alors, je ne connais pas l'univers de Star Wars, donc je ne peux pas vous dire quel personnage était impliqué. Le seul truc que j'avais un peu apprécié, je me souviens, c'était le côté universitaire, quoi, le côté de vie d'étudiante aux Etats-Unis, doctorante, tout ça, puisque, bah, pour le coup, c'était très réaliste, et je pouvais vraiment m'identifier à ça. Hormis ça, c'est-à-dire le truc principal, la romance, clairement, je n'ai pas du tout aimé. Je pense qu'avec celui-là, je vais en décevoir plus d'un et plus d'une, mais je suis désolée de vous dire que j'avais totalement abandonné la lecture de Entre chiens et loup. Je sais qu'il a été très apprécié. Quand je vous avais partagé le fait que je le lisais, beaucoup d'entre vous m'avaient dit que c'était un de leurs livres préférés, et je comprends. Maintenant, pour moi, c'était... C'était pas mauvais. Je crois que c'était aussi des circonstances, parce que... Je crois que j'avais commencé à lire avant de partir en voyage, et je ne l'avais pas emmené avec moi en voyage. Et donc, du coup, la pause avait été quelque peu fatale, et je n'avais pas eu envie de le reprendre. Il y avait eu des moments... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Entre chiens et loups, on est dans un univers où la discrimination bat son plein, sauf que les dynamiques de pouvoir sont renversées. La population blanche est considérée comme inférieure à la population noire. On a deux personnages principaux, une fille et un garçon. La fille est noire, le garçon est blanc, et ils s'entendent très bien. Au-delà même de bien s'entendre, ils sont amoureux. Sauf que vous comprenez que dans ce contexte racial ségrégationniste, c'est forcément compliqué. Donc, oui, pourquoi pas ? Maintenant, il y avait eu pas mal de raccourcis, des choses que j'avais même trouvées un petit peu indélicates. Je me souviens notamment de reproches que faisait la protagoniste noire, du coup, au protagoniste blanc, parce qu'elle essayait, en fait, d'aller à l'encontre des règles, et elle reprochait à son amie de ne pas faire la même chose, alors que, clairement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Si tu enfreins, si toi, fille de ministre en plus, parce que la personnage principale est fille de... Donc, non seulement, en termes racials, elle est privilégiée, mais en plus, au niveau de la classe sociale, elle est également privilégiée. Donc, si elle fait des choses qui vont à l'encontre des règles, elle encourt forcément moins que si c'était le personnage principal masculin. Enfin, et ça, c'est pas du tout adressé dans le livre. On n'en parle pas vraiment, et c'est pas traité. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que, pour le coup, c'est quand même très important, et ça dicte, en fait, les actions que vont faire les personnages. Donc, bref, c'est des petits trucs comme ça que je me disais, ok, d'accord, c'est vraiment du jeunesse, quoi. Enfin, ce livre, je l'ai vraiment vu comme un livre éducatif, à destination des personnes qui ne connaissent pas le racisme, dans le sens où elles ne le vivent pas au quotidien. Donc, on inverse les rôles, et on leur montre ce qui peut se passer, tout ça. Le souci, c'est que, moi, ce n'est pas mon cas, puisque je vis le racisme depuis que je suis enfant, et du coup, parfois, c'est un peu violent, en fait, de lire ce genre de livre, parce qu'on est très au courant de ce qui se passe, et le voir, l'entendre ou le lire, ça rajoute une sorte de, ce qu'on appelle, la charge raciale. Je suis un peu en train de philosopher, mais je pense que c'est vraiment toutes ces petites choses-là qui ont fait que je n'ai pas senti le besoin de finir le livre. Je me suis quand même renseignée pour savoir ce qui se passe, et clairement, on est sur une écriture de qualité, et on est sur une histoire de qualité. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose de personnel, propre à moi, avec toutes les raisons que je viens de vous donner, mais ça n'en fait pas quelque chose de mauvais. En revanche, Leïla, de Colin Hoover, là, je ne peux pas dire que c'est moi. Je veux bien prendre mes responsabilités, mais ça a quand même ses limites. Et Leïla, non, Leïla, ça a ses limites. Écoutez, à partir du moment où on a un personnage principal masculin qui est tellement amoureux de sa meuf qu'il lui bouffe les cheveux, je veux dire, où va-t-on, en fait ? Où va le monde ? Pourquoi j'ai voulu dire ce livre ? Parce que, vous le verrez dans ma prochaine vidéo, mais il y avait un roman de Colin Hoover que j'avais particulièrement apprécié. Et je me suis dit, franchement, continue, teste d'autres romans, et vois si ça te plaît, en fait. Si ça se trouve, c'est vraiment cette autrice qui te plaît. Ah, comment foutir ? En fait, Leïla, c'est l'histoire d'une rencontre. Un jeune couple, en fait, qui va se former lors d'un mariage. Ils vont tomber éperdument amoureux. Il y a une catastrophe qui va survenir et qui va tout bouleverser entre eux. Suite à cette catastrophe, le protagoniste masculin décide de prendre quelques vacances avec sa chérie, pensant que ça va leur faire du bien. Donc, il les emmène dans l'hôtel dans lequel ils se sont rencontrés pour la première fois. Sauf que, après plusieurs jours passés ensemble, il se rend compte que sa copine a changé, qu'elle n'est plus la même, et il ne la reconnaît tout bonnement plus. Que se passe-t-il ? Ça, je vous laisserai le découvrir, si vous avez envie de le dire. Mais vraiment... Oh, j'ai eu l'impression de perdre mon temps. C'était long, c'était interminable, et puis ça ne tient pas debout. Et là, je trouve qu'elle a vraiment forcé... Autant dans... Non, je ne vais pas vous le dire, parce que j'ai envie de vous garder la surprise, mais dans l'autre livre que j'avais vraiment aimé, je trouvais qu'il y avait du suspense, et puis il y avait aussi de la tension sexuelle, et puis tout ça se mélangeait très bien. Là, franchement, il y avait des scènes, effectivement, de fesses qui étaient d'une platitude, excusez-moi. Parce que ça tentait vainement d'apporter un petit peu de stimulation à tout ça, mais franchement, c'était tellement... La fin, ça tombait à plat. Ouais, là, pour le coup, c'était vraiment trop tiré par les cheveux, et je n'ai pas du tout apprécié. Niveau écriture, je trouve que Colin Hoover s'en sort plutôt pas mal. C'était ce que j'avais un peu remarqué dans son autre livre. Je trouve qu'elle gère bien le suspense, mais là, c'était trop long. Vous voyez, l'histoire était trop longue, donc on n'en voyait pas le bout. Et puis, clairement, ben... C'était juste pas bon. Un livre auquel j'ai mis LOL sur 20. Vous voyez, je n'ai même pas mis de notes. J'ai mis LOL sur 20. C'est un livre auquel j'ai dédié toute une vidéo, puisqu'il s'agit de Why Men Love Bitches. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo dédiée à ce livre, laissez-moi vous le présenter. C'est un livre de... Je ne sais pas si vous pouvez appeler ça de développement personnel. Je ferais plus ça en mode régression personnelle, parce que, clairement, on ne progresse pas avec ce livre. Donc, c'est un livre qui a été écrit dans les années 2000, qu'une femme a écrit. C'est un peu à l'image des magazines qu'on avait à l'époque. Et, en gros, elle nous explique comment séduire les hommes, comment faire en sorte qu'ils soient sous notre charme, que tout se passe bien, quelque part. Sauf que ce livre est un ramassis de clichés, de conseils contre-productifs qui vont à l'encontre de nos instincts et de ce qu'on ferait naturellement en tant que femme. Et, franchement, quand je vois à quel point il est populaire sur le TikTok américain, parce que c'est comme ça, en fait, que j'en ai entendu parler, je me dis que, franchement, limite, c'est dangereux, parce qu'elle donne vraiment plein de conseils aux femmes et elle leur dit « Oui, alors faut pas que vous soyez trop gentils parce que sinon vous allez être un paillasson, donc ne répondez pas trop à ces messages, ne soyez pas trop gentils. » Et je suis là en mode « Est-ce qu'on a vraiment envie d'attirer ce genre de personnes ? Est-ce qu'on a vraiment envie de devoir changer notre personnalité ou vraiment aller à l'encontre de ce qu'on ferait instinctivement juste pour pouvoir attirer une personne ? » Du coup, non, on attire les mauvaises personnes, je suis désolée. Après, au bout d'un moment, c'est même plus de la séduction ou de l'amour, c'est juste de la manipulation. Ce livre va être une vaste blague. Je ne vous le conseille pas sauf si vous voulez rigoler et comme je l'ai fait, c'est-à-dire faire une sorte de challenge. Au-delà de ça, passez votre chemin. Le dernier livre auquel j'ai mis « Nul sur 20 » Là, c'est même pas le lol sur 20, c'est une nul sur 20. C'est un livre dont je vous ai parlé très récemment puisque là aussi, je l'ai lu dans un contexte de challenge et c'est « Sous un ciel étoilé ». Donc, c'est une romance de Noël. Je m'étais dit que j'avais envie de tester les romances de Noël donc du coup, je l'avais sélectionné sur Nextory et comment vous dire que c'était tout bonnement mauvais. Là, je ne peux même pas mettre ça sur le compte de la traduction ou quoi. Juste, l'écriture n'était pas bonne. C'était blague lourde sur blague lourde. Il y avait beaucoup trop d'humour parce qu'il n'avait aucune finesse. En plus, je l'ai lu en audiobook et la lectrice avait une sorte... Je ne sais pas comment elle lit mais elle mettait des intonations en début de phrase qui faisaient que c'était risible slash insupportable. Elle imitait aussi les voix masculines lorsqu'il y avait un personnage masculin qui parlait donc elle parlait un peu comme ça. Non, à un moment donné, ridicule sur 20 même. Et puis même, l'histoire en soi n'était pas très captivante. Ça reste une romance de Noël donc vous me direz que ce n'est pas un genre auquel j'adhère particulièrement mais là, je vous avoue que je pense qu'on fait vraiment mieux et d'après les avis que j'ai pu voir sur internet concernant cette romance, je pense qu'on s'accorde un peu tous là-dessus. Donc, malheureusement, celui-là, je ne vous le conseille pas pour l'année prochaine. Peut-être que je testerai d'autres livres du genre l'année prochaine mais là, clairement, celui-là, c'est un non. Voilà les livres que je ne vous conseille pas cette année, clairement, ni l'année prochaine ni jamais en fait. Passez votre chemin, vous allez perdre votre temps. En tout cas, vous allez perdre votre temps si vous comparez vos goûts au mien, si vous pensez qu'on a des avis similaires, des goûts similaires. Pour le coup, faites-moi confiance. Ce que je viens de vous présenter là, c'était pas ouf. Il n'y a que entre chien et loup qui, pour le coup, n'est pas mauvais. C'est assez personnel. Mais pour tout le reste, vraiment, ce n'est pas possible. Alors, moi, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de me dire quelles ont été vos pires lectures de l'année. Clairement, s'il vous plaît. Là, c'est même plus, vous savez, c'est même plus de la recommandation ou des conseils entre amis ou entre lecteurs. Là, c'est vraiment du sauvetage. Si vous ne le faites pas, sachez que je considérerais que c'est non-assistance à personne en danger. Je ne veux pas perdre mon temps en 2023. Est-ce clair ? Donc, s'il vous plaît, à vos claviers, à vos souris, dites-moi quelles ont été vos pires lectures de 2022. Et je me ferai un plaisir de lire tout ça et d'y répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura fait rire et que ça vous épargnera de mauvaises lectures. Rendez-vous très 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 bientôt pour les meilleures lectures de 2022. Il y a eu du très bon cette année, donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501